Bonjour à tous, vous venez de télécharger Tamachair et vous souhaitez faire des présentations interactives par l'intermédiaire de cette solution. Sauf que vos powerpoints ont des animations et que quand on partage un powerpoint sur Tamachair, on perd toutes les animations. Donc des animations de type questionnaire avec les réponses qui s'affichent dynamiquement, des questions graphiques avec un schéma plus des propositions et des réponses ou un slider réponse ou un cours avec l'affichage de la réponse pendant votre cours. Et enfin un sondage qui vous permet de voir l'attention de vos participants. L'idée c'est qu'avec Tamachair, ces éléments, on va pouvoir les rendre interactives à l'intérieur de l'application. Alors comment procédons-nous ? Déjà la première chose, on va enregistrer ce fichier dans une version Tamachairienne de façon à ce qu'on puisse traiter facilement la chose. Dans ce fichier là, vous allez enlever, vous allez supprimer tous les éléments d'animation du document. Vous les supprimez, donc là, celui-là on va le laisser, vous allez voir pourquoi. Et on verra aussi cette partie-là. Donc ce fichier, je l'enregistre. Vous ouvrez une salle, donc vous faites ouvrir ma salle sur Tamachair. Voilà, créer une nouvelle réunion. Et à partir de là, vous allez pouvoir prendre le document qui se trouve la plupart du temps sur votre ordinateur. Donc la présentation qui est ici, vous la prenez, vous la jetez. Et comme vous pouvez le voir, elle apparaît ici. Vous tournez les pages grâce aux petites clèches qui est ici. On retrouve les éléments de votre présentation sans les animations, bien entendu. Alors, comment faire pour faire une animation dans cette salle ? Vous retournez sur votre PowerPoint. Cette fois, vous prenez le PowerPoint initial. Votre PowerPoint générique. Sur lequel vous allez avoir, par exemple, ces éléments d'animation. Donc, pour faire en sorte de créer le même effet sur Tamachair, vous prenez cet élément, imaginons, vous faites CTRL-C avec le clavier, vous vous mettez dans Tamachair, vous vous mettez sur votre présentation, et là, vous faites CTRL-V. Et là, vous voyez, ça crée un objet dans Tamachair que vous allez pouvoir bouger et que vous allez pouvoir, par exemple, disposer comme ceci. Quand vous êtes sous Tamachair, si vous tournez les pages et que vous revenez, vous voyez, cet objet est présent. C'est un objet dynamique. OK ? Donc, ça, c'est pour ce premier exercice-là. Alors, bien entendu, si vous vouliez faire apparaître de manière animée, il y a plusieurs possibilités. Soit en vous servant de post-it qui servent à cacher les réponses, par exemple. Comme ça. Et encore une fois, ces post-it, ils restent collés. Donc, pendant votre présentation, à un moment donné, vous voyez, hop, on retrouve les post-it et il n'y a plus qu'à les remplir. Par exemple, je pourrais demander la question et là, les gens remplissent directement là-dessus. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on passe au questionnaire graphique. Donc là, même chose. Le questionnaire graphique, c'est quoi ? C'est l'idée de pouvoir définir les différents os. Donc, vous pouvez, par exemple, mettre des post-it que vous pouvez soit pré-remplir. Donc là, typiquement, si je reprends l'exercice initial qui est ici, donc le métacarpien. Donc, soit vous remplissez ici métacarpien. OK ? Soit vous pouvez aussi demander à des utilisateurs, on le verra tout à l'heure, de les remplir pour vous. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, si vous voulez faire en sorte que ces éléments soient reliés à la solution, donc vous revenez sur le Tamachère, enfin, sur la présentation PowerPoint, pardon, et imaginons, vous pouvez faire en sorte de sélectionner la flèche. Vous pouvez aussi sélectionner le texte. Vous faites CTRL-C, et même, comme tout à l'heure, vous faites CTRL-V, et vous voyez qu'automatiquement, l'élément que vous venez de copier devient un objet. Donc cet objet, vous le positionnez comme vous le voulez, par exemple, ici, ou vous pouvez le disposer, même chose, sur votre présentation, et vous leur demandez de déplacer, on verra tout à l'heure, cet élément. Donc, voilà aussi une autre solution interactive pour pouvoir faire en sorte de présenter, en sachant que dans Tamachère, dans la barre principale, vous avez aussi la possibilité de créer des flèches, d'accord, de façon à ce que chacun puisse amener, dire, tiens, c'est cette réponse, et là, les personnes peuvent déplacer les post-it, par exemple, les unes après les autres. On peut envisager de préparer, donc, pour dupliquer cette flèche, vous faites CTRL-C, CTRL-V, alors, bon, excusez-moi, là, ça vient de copier, pas le bon élément, donc, vous faites exporter, et vous voyez cette image, je la réimporte directement et je retrouve mon objet sur lequel je peux venir faire des modifications, par exemple, comme ça, ou je peux aussi refaire une flèche, ici, hop, je refais une flèche et celle-là, c'est pareil, elle est interactive et je vais pouvoir la disposer comme je veux. Toujours pareil, ces éléments, ici, peuvent rester à l'intérieur de la présentation, et donc, quand j'arrive à mes slides, je peux arriver. Bon, les réponses, là, je pense que ça n'a pas d'utilité, en revanche, avec Tamachère, vu que vous pouvez vous servir des annotations pendant votre cours, vous pouvez facilement venir agrémenter votre cours par des interactions, comme ceci, ou avec des post-it, si vous le souhaitez, pendant votre cours. Ensuite, si on a, donc, cet élément cours correction avec le cours, bon, et bien, même chose, vous pouvez utiliser cette fois le bloc comme celui-ci, vous voyez, un peu comme à l'ancienne méthode, on couvrait la réponse avant. Ce bloc-là, vous pouvez directement modifier la transparence, bon, alors la transparence, ce n'est pas intéressant, mais vous pouvez faire le format, vous pouvez même écrire à l'intérieur, par exemple, si je veux dire que c'est la réponse, l'imaginons, et les gens pourraient écrire aussi, et vous voyez, là, quand je l'enlève, tout le monde voit ce qui se passe. Donc, ça, c'est une autre possibilité, et enfin, pour le sondage, donc là, j'ai mon tableau de sondage, ok, mais vous n'avez pas les smileys, comme tout à l'heure, donc, en fait, c'est simple, sur les smileys, je reprends ma présentation PowerPoint, et en fait, chaque smiley, je fais CTRL-C, je l'ai sélectionné, je me mets dans Tamachère, je fais CTRL-V, et je fais autant de CTRL-V que je veux, vous voyez là, hop, hop, là où je mets ma main, les éléments apparaissent, vous voyez, voilà, et je peux en mettre autant que je veux, et ça devient des objets interactifs, donc du coup, je peux préparer tout ça, je peux prendre cela, hop, pareil, donc là, là où je mets ma main, apparaît le smiley, voilà, je pourrais même les mettre sur la table, si je voulais, je ne suis pas obligé de venir encombrer la salle. Bon, l'avantage de le mettre sur un document de ce type-là, c'est comme vous le voyez, il reste collé, il n'apparaît que quand on tourne le document. Donc, à partir de là, une fois que j'ai préparé mon document, je vais pouvoir inviter les gens, donc soit en communiquant mon numéro de salle en haut à droite, soit directement en les invitant dans ma liste de contacts que j'ai ajoutée avec l'adresse email, je clique par exemple sur Simon, je l'invite, et là, je vais pouvoir me préparer à commencer mon cours. Je mets les jumelles pour qu'il n'ait pas la possibilité de faire d'interaction, voilà, Simon va arriver, bonjour, voilà, bonjour Simon, donc là, Simon voit exactement ce que je suis en train de lui montrer puisque je suis en mode suivi, il ne peut rien faire d'autre que de me suivre et on tourne les pages, je peux maintenant lui donner la main donc en relâchant la jumelle et lui peut donc essayer de répondre à la question, donc quelle est la couleur du cheval dans E4 selon toi, donc soit il peut directement écrire dans les post-it voilà, les couleurs, soit il peut aussi déplacer les post-it et tout le monde peut le faire, vous voyez, on peut déplacer les post-it pour afficher les réponses, soit il peut décider de prendre l'objet qui est ici et le déplacer sur la bonne réponse là en l'occurrence il le positionne ici c'est bien Simon, merci et donc là je peux reprendre la main donc plus personne n'interagit on continue donc là par exemple soit il a la possibilité de mettre les post-it sur les bonnes flèches soit de mettre les bonnes réponses donc là en l'occurrence comme il ne connait pas il ne sait pas mais ce n'est pas grave et vous voyez on peut décider à plusieurs que chacun puisse s'exprimer soit par des post-it soit par des informations de ce type là ok et il pourrait aussi déplacer cet objet là que j'ai créé tout à l'heure vous voyez il le déplace et plusieurs personnes peuvent bien entendu le faire ou je peux décider qu'une seule personne puisse le faire en même temps même chose donc là c'est la réponse je pourrais aussi lui demander d'intervenir de faire des annotations ou des choses de ce type là pour venir agrémenter entre guillemets le cours donc on peut être plusieurs à le faire et enfin donc sur la partie cours correction donc là soit je lui demande d'écrire sa réponse ici soit on découvre donc voilà la réponse directement là dessus enfin pour la partie sondage chacun peut venir choisir un smiley alors il n'y a pas de verre donc là c'est que tout s'est mal passé et vous voyez tout le monde va pouvoir faire les éléments à la fin de la réunion tout le monde est capable de sauvegarder ce qui s'est passé et moi aussi donc à ce moment là je vais pouvoir merci Simon je ferme la réunion je la nomme je peux la noter réunion classe interactive mais ça peut être la réunion de fin d'accord où on a fait des choses je peux aussi créer un compte rendu PDF et j'enregistre tout ça est enregistré sur mon ordinateur voilà je reçois un compte rendu PDF qui reprend l'ensemble des éléments de ma réunion avec les participants le temps que ça a duré et tout ce qu'on a fait dans la salle vous voyez on retrouve tous les slides voilà donc ça c'est le PDF mais je peux bien entendu réouvrir cette salle soit la fin soit la début donc le modèle initial et là je n'ai plus qu'à recharger mon modèle de salle me permettant de refaire exactement le même scénario que j'ai fait dans mon cours précédent de façon à utiliser donc vous voyez là je me retrouve alors ça c'était la fin mais imaginons on revient sur le début de la présentation et je repars pour faire ma présentation donc du coup vous n'avez plus besoin de redropper quoi que ce soit en termes de documents en sachant que bien entendu vous avez aussi la possibilité vu qu'on est autour d'une table de venir agrémenter votre présentation d'exercices qui sont isolés donc de la partie la partie liée au PDF en lui-même vous voyez on peut prendre des bouts du PowerPoint et les mettre dans Tamachère toujours pareil en faisant CTRL-C et CTRL-V voilà on a son document ce document on peut être amené à le mettre sur un tableau blanc ou n'importe quel endroit le tableau blanc on peut l'agrandir et tout d'un coup ça fait un exercice qui peut venir animer la présentation si on est amené à se déplacer voilà c'était pour vous présenter rapidement comment on transforme une présentation PowerPoint en mode interactif avec Tamachère avec cet espace on peut véritablement créer un scénario dynamique qui est différent de ce que vous avez l'habitude de faire merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau tuto